Le Seigneur dans la famille qui sont membres de la famille deviennent sauvés et découvrent qui est le Seigneur Jésus. Je ne saurais pas revenir sur chaque chose que nous avons déjà dit depuis le début, mais je me reprends à partir de là où nous sommes maintenant. Lors de ma dernière séance, j'ai eu à parler avec vous le dimanche passé en ce qui concerne comment développer des liens familiaux. Parce qu'on sous-entend toujours que quand on est une famille, puisqu'on vit ensemble, puisqu'on arrive, on a le même nom, on va s'aimer, on va développer des liens. Or, ce n'est pas toujours ça. On a dû apprendre cinq éléments, cinq choses qu'on peut faire pour développer les liens familiaux. Et aujourd'hui, le but de mon message, le sujet de ce message, de ce sous-thème dans le grand thème, Christons dans la famille, c'est les combats d'une famille. Les combats d'une famille. Au pluriel, les combats d'une famille. Lisons la Bible. Dans Genèse, chapitre 34, verset 11 à 15. Une très belle histoire. Genèse 34, 11 à 15. « Si Chame dit aux pères et aux enfants de Dinah, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz, exigez de moi une forte dot et beaucoup des présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accorde-moi pour femme la jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec Ruse à Sichem et à mort son père, parce que Sichem avait déshonoré Dinah, leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce sera un homme pauvre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deviez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. » « Qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. » C'était un grand plan. Ça continue dans chapitre 34, toujours verset 25, je vais vous lire, et le verset 30. « Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dinah, prêts chacun leur épée, tombeurs sur la ville, qui se croyaient en sécurité et tuèrent tous les mâles. » Verset 30. « Alors Jacob dit à Simeon et Lévi, vous m'étroublez en me rendant odieux aux habitants du peuple, aux Cananéens, aux Vérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont. Je serai détruit, moi et ma maison. » Il s'agit ici de l'histoire d'une famille, Jacob. Il a eu beaucoup d'enfants, vous savez. Il a eu autant de fils et une fille. Ce qu'on a l'habitude d'appeler les douze tribus de Jacob ou d'Israël, ce ne sont pas douze enfants d'Israël. Dans les douze tribus, on a remplacé Joseph par deux enfants à l'intérieur. Ce n'est pas que les enfants de Jacob, on a incorporé aussi les enfants de Joseph au faire les tribus d'Israël. Et Jacob n'avait pas que douze enfants. Il avait aussi Dinah. D'habitude, on a tendance à parler des hommes, mais il avait aussi une fille. Et la seule fille, la prunelle de l'œil du papa et la petite protégée de tout le monde, s'est fait agresser et s'est fait violer par un monsieur qui s'appelait Sichem. Et le monsieur qui vient avec son père, dit « Non, c'est parce que je la désirais tellement, je vais l'avoir pour épouse, demandez-moi toutes sortes d'autres que vous voulez, je vais donner, moi je vais épouser la fille. » Et les frères des Dina disent à ces gens qui sont venus, « Non, on ne peut pas vous la donner parce qu'en fait, vous n'êtes pas circoncis, on ne peut pas faire ça, vous devez tous vous circoncer. » Le jeune homme était tellement amoureux, son père avait de l'autorité, il a demandé à tout son peuple de se circoncire. Tous les hommes à cet âge-là sont allés se circoncrits. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, au fond, Simeon et Lévi, ses grands frères, se disaient « Comme ils seront faibles à ce moment-là, on va attaquer, ils ne pourront pas se battre, on va les tuer tous. » Il y avait une ruse derrière ça. Je vais parler des combats de la famille. Mais je voudrais d'abord qu'on s'entende sur ce que je vais dire par « combat ». Je ne veux pas que vous puissiez voir d'abord le diable et les démons et les prières à faire, les prières de combat de la famille. Non, ce n'est pas de ça que je vais parler. Quand je dis les combats de la famille, j'entends ici les domaines dans lesquels on ressent de l'opposition invisible. Oui, premièrement ça. Donc, il y a dans la famille des domaines dans lesquels on veut avancer, on veut faire quelque chose, mais on sent comme s'il y a quelque chose d'autre derrière qui nous empêche d'évoluer. C'est de ça que je parle. On a des secteurs de la famille où on nous sent de l'imposition venant de l'invisible. Quand je dis combat, je vais dire aussi les secteurs de la vie qui demandent plus d'investissement de soi. Des secteurs dans lesquels on sent qu'il faut plus d'efforts, il faut que je m'investisse davantage ici pour que la famille puisse évoluer. Il y a des domaines comme ça dans la famille où on se rend compte que ça va demander un peu plus d'attention, un peu plus de temps, un peu plus de... Ça va demander un peu plus. Il y a un combat là-dedans. Et troisièmement, je vais juste par le mot combat entendre les aspects de la famille où il y a beaucoup de récidives. Il y a des aspects de la famille. On essaie de changer, on essaie d'arrêter quelque chose. Mais après un petit moment, boum, ils reprennent encore. Après, il y a eu cette affaire et ça s'est répété. Ce sont des domaines de la famille, des mauvaises choses qu'on aimerait changer, mais qui ne font que se répéter malheureusement. Ces choses-là constituent le combat de la famille. Une opposition invisible, quelque chose qui demande l'investissement de plus d'efforts et en réalité, quelque chose qui se répète à tout moment, beaucoup de récidives. Alors, sur ce texte que nous avons lu des Jacob, qui ne sait pas quoi faire, ses enfants ont échafaudé un plan en son insu, en demandant ça comme condition, je me demande, je me disais peut-être Jacob, il se disait, bon, ce sont ses grands frères, ils ont été choqués. Je comprends qu'ils demandent quand même à la belle famille que tout le peuple puisse se circoncire. Je pense qu'ils ont la douleur dans leur cœur. Le papa ne savait pas que le petit plan derrière la tête, c'était ça, que lorsque les hommes seront circoncis et qu'ils passent là-derrière pour les tuer tous. Le jour où c'est arrivé, le papa, il est perdu. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Tout ce peuple va se lever contre nous. Les Cananéens, les Phérésiens, ils vont se mettre ensemble. Je n'ai même pas assez d'hommes pour me livrer une guerre. Dans quoi vous m'avez mis là ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? En tant que parent, en tant que membre de la famille, en tant que le parent, la mère, la seule mère de l'enfant ou en tant que le responsable de la maison, vous dites, qu'est-ce que vous avez fait encore ? Dans quoi vous m'avez encore mis là-dedans ? Ça me rappelle les jours où j'arrive comme ça. Je trouve que mes enfants, ils ont mis les choses sans décider, sans décider. Un jour, je travaillais, j'ai laissé mon ordinateur en partant, je reviens. Il avait écrit des trucs bizarres que je n'ai jamais vus dans l'ordinateur depuis que je les connais. Et je tourne vers mes enfants, je dis, qu'est-ce que vous avez fait encore ? Ça fait mal. Le papa se dit, oh mais dans quoi vous m'avez mis ? Il y a des gens, des combats dans la famille où on ressent l'opposition de l'invisible où simplement on se rend compte que ça va demander plus d'efforts que d'habitude. On se dit simplement qu'il y a trop de récidives dans ce domaine. On essaie d'arranger, mais ça s'abîme. On essaie d'arranger, ça s'abîme. Alors je vais vous donner quelques domaines dans lesquels il y a des combats de la famille et plaise à Dieu qu'on comprenne ensemble comment vaincre ce type de combat-là. Mais avant tout, prenons quatre leçons partant de ce texte-là, de ce texte que je viens de dire. Premièrement, ce texte nous montre que chaque famille a ses propres combats. Ah oui ! Chaque famille a ses propres guerres spirituelles, de l'opposition invisible, des récidives. Chaque famille a son domaine pour lequel ça demande un peu plus d'efforts. les combats de leur famille ne sont pas les combats de votre famille. Deuxièmement, les combats sont à la fois internes et externes. Oh oui ! Quand je parle de combats ici, ce n'est pas seulement que quelqu'un a violé leur petite soeur ou la fille Dina, mais eux-mêmes à l'intérieur ont concocté aussi un plan à l'insu de leur papa pour tuer des gens. Le combat de la famille est à la fois extérieur par la pression des autres personnes, mais aussi à l'intérieur par notre méconduite ou bien par des choses qui se passent dans la famille. Troisièmement, les combats peuvent bouleverser la vie de la famille. Ces choses que j'appelle des combats peuvent complètement bouleverser la vie de la famille. Si vous ne les gérez pas bien, si vous n'arrivez pas à obtenir les victoires le plus rapidement qui est possible, toute la famille peut être complètement par terre. Et quatrièmement, les combats peuvent poursuivre la descendance. Jacob a dit, pourquoi vous avez fait ça ? Ces gens vont se liguer et ils vont nous tuer. ce que vous venez de faire ici peut détruire toute notre famille. Mais pas seulement ça, les combats, comme je l'ai dit, peuvent poursuivre la descendance. Si on a notre combat, on n'a pas su le vaincre, on n'a pas su vaincre dans ce combat-là, s'appeler dans une génération, suivre une autre génération et encore une autre génération. Et tout le monde répète le même combat et il est possible qu'il répète la même défaite. Je prie pour Dieu dans ta vie que tu puisses gagner tes combats et que tes enfants gagnent leur combat et que le combat que tu as gagné, aucun de tes enfants n'est encore à se battre. Que les ennemis que tu as terrassés ne se lèvent pas pour poursuivre tes enfants. Que tu puisses les terrasser à telle enseigne que même tes enfants et les enfants de tes enfants n'aient plus à répéter les mêmes combats que toi. Lègue leur une victoire. Jésus nous a ligués non seulement à un combat, il nous a laissé aussi la victoire, la victoire assurée, parfaite. De ce que nous ne nous battons plus, nous donnons des ordres. Je prie que le combat que tu vis dans ta famille maintenant, le jour où tu vas fonder ton propre foyer, que ce combat-là ne te poursuive pas et que le combat qu'il y a dans ton foyer ne poursuive jamais tes enfants au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ma prière que je fais pour vous. Alors, essayons de comprendre maintenant quels sont ces quelques combats. J'ai dit encore que la liste n'est pas exhaustive et que c'est très contextualisé pendant cette période par rapport aux familles d'aujourd'hui et par rapport à ce que dit la Bible aux familles d'aujourd'hui. Ces domaines sont des domaines de combat de nos familles actuelles. J'aurais peut-être enseigné encore cet enseignement ailleurs ou dans une autre condition. La liste ne serait peut-être pas exactement la même. Alors, regardons nos combats à nous. Premièrement, le premier domaine du combat, écoutez-le bien, épargne et investissement. Oh, pasteur, c'est ce genre de combat-là que tu veux parler. Oh oui, vous pensiez que j'allais citer le nom d'un démon? Non, ce n'est pas d'abord le diable qui amène des combats dans la famille. Nous avons des vrais combats dans nos familles. L'un des véritables combats, un des domaines pour lequel on sent qu'il faut plus d'efforts. On a l'impression qu'on essaie de faire, mais derrière, il y a comme une force invisible qui nous empêche de le faire. Il y a comme une sorte de répétition des scénarios. On a bien commencé, puis boum, ça s'arrête et on reprend à zéro. Un des domaines dans lesquels les familles se battent, c'est le domaine d'épargner et d'investir. D'être capable d'en avoir suffisamment pour demain et d'être capable de produire pour subvenir à leurs besoins. L'épargne et l'investissement. Proverbe, chapitre 30, verset 25, dit ceci, « Les fourmis, peuples sans force, préparent en été leur nourriture. » Très intéressant. Le sage est en train d'enseigner ici, il donne des leçons maintenant en les prenant dans le monde animal. Il regarde les habitudes des insectes et des animaux et il utilise cela pour pouvoir parler aussi des principes que les hommes peuvent aussi appliquer. Il dit, « Fourmis, peuples sans force, préparent en été leur nourriture. » Il veut simplement dire, « Fourmis, l'image ici de ceux qui n'en ont pas nécessairement beaucoup, qui n'ont pas tous les moyens, qui n'ont pas toutes les capacités. » Si quelqu'un est pauvre et qu'il est incapable et si une grande population se fortifie par leur nombre, leur meilleure sagesse serait d'apprendre à épargner. L'épargne n'est pas vraiment la première chose qu'on doit enseigner aux riches, mais c'est la première chose que l'on doit enseigner aux pauvres. Mais le pauvre se dit, « Je n'ai rien pour épargner. Je n'ai rien, mais qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as utilisé aujourd'hui ? » C'est le pauvre qui vit au jour le jour qui a besoin au moins de garantir un jour prochain. Proverbe à chapitre 10, verset 5. « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait la honte. » celui qui sait pendant l'été, pendant que tout va bien, pendant que tout fleurit, il garde quand même quelque chose en disant quand tout va bien. Il dit, c'est lui qui lorsqu'il fleurit, lorsqu'il réussit dans ce qu'il fait, apprend à garder une partie pour demain, c'est quelqu'un de prudent. C'est ça la vie. Vous avez mis des pasteurs, je n'ai rien, mais il y a un petit moment où vous en aviez eu. Mais à ce moment-là, vous aviez cru que enfin maintenant j'en ai, je vais utiliser ça à ma guise. Non, quand Dieu nous donne comme ça, c'est le meilleur moment de garder quelque chose. Et dans les familles, l'un des grands combats c'est réussir à épargner. aïe, 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 aïe. Quand je parle là, je ne veux pas que vous puissiez faire une guerre à la maison. Papa, maman, pas des guerres. Essayons de résoudre le problème par le dialogue efficace. Souvenez-vous de la dernière prédication. Alors, quel est le but ici ? Je veux que vous puissiez vaincre ensemble ce combat-là. Que ce soit pas la faute de l'homme ni la faute de la femme. Mon mari, elle est trop dépensière. Ma femme, elle est trop dépensière. Tout l'argent qu'on est, on n'arrive même pas à épargner. Le but n'est pas de se plaindre de savoir qui a commis l'erreur. On doit s'asseoir et établir une stratégie pour vaincre ce combat de l'épargne, ce combat de l'investissement. Mon mari, tout son argent, il ne fait qu'investir dans les véhicules. Il a telle voiture, il a telle voiture. Allez, je ne vais pas vous donner des leçons d'économie, mais nous tous, on sait que ça ne vaut pas la peine d'investir dans des passifs. C'est-à-dire payer de l'argent pour avoir quelque chose qui vous demande d'utiliser encore de l'argent pour l'utiliser. Je me suis répété. Alors, payer avec ton argent pour acheter quelque chose qui te demandera encore d'utiliser l'argent pour pouvoir être capable d'user pleinement de la chose. Je donne un exemple. Vous payez une voiture. Quand vous avez une voiture, vous avez besoin de l'argent pour payer le carburant avant d'utiliser la voiture. Donc, vous venez de vous créer une nouvelle dépense. En ayant investi dans cette dépense-là une grosse somme, vous êtes créé encore une dépense régulière. Mauvais investissement. Ce n'est pas dans des véhicules qu'il faut investir si ce n'est pas pour être capable d'en faire un projet qui soit capable de multiplier de l'argent en réalité. La guerre de l'épargne et de l'investissement. Je voudrais juste vous dire, mes frères et soeurs, le diable ne vous permettra pas de vous sentir à l'aise. Il ne voudra pas. Il va vous combattre. Et c'est une guerre dans laquelle une famille doit être capable de réussir. Quand je parle d'épargner et d'investir, ce n'est pas seulement l'argent du mari. Le peu que la femme a aussi. Il y a un dicton chez nous en Afrique qu'on dit « L'argent de l'homme est succulent ». Les femmes disent ça comme ça. J'essaie de le traduire. L'argent de l'homme, c'est sucré, c'est succulent. Quand c'est l'homme qui donne, c'est bien. Mais il ne sera pas toujours fort. Il ne gagnera pas toujours l'argent. Mais les enfants grandissent. Vous en ferez quoi ? Une vraie famille doit apprendre à s'élever dans ce domaine qu'on appelle l'épargne de l'investissement et à gagner cette bataille. Commencez à investir. Commencez à épargner. Et pour cela, ça demandera que vous puissiez mettre vos genoux par terre, prier et vous regarder en face et dialoguer. Et respecter ce que vous vous êtes dit. Épargner ne signifie pas garder ça jusqu'à ce que moi je passe par derrière et je prenne ça. Non. Épargner veut dire respecter. Établissez une méthode pour vous. Quand je parle de la guerre dans l'épargne et l'investissement, je vais simplement dire qu'on ne peut pas épargner sans sacrifier mes frères. Pasteur, nous n'arrivent pas vraiment à épargner dans notre famille. Peut-être parce que vous voulez garder exactement le même 30 ans de vie et continuer à avoir de l'argent. Non. Comment vous voulez ? Le matin, un gros petit déjeuner. À midi, un gros foufou. Le soir, un beaucoup plus gros foufou. Et il y a la différence entre soir et avant de dormir, la bouillie. Et sortir et prendre le transport express, c'est-à-dire seul et payer pour toutes les places. À midi, prendre un coca et inviter les amis. Vous ne pouvez pas garder tous ces détails de la vie et espérer épargner. Épargner, c'est ne pas prendre de l'argent, une nouvelle source. Non. Épargner, c'est prendre les dépenses qu'on a de ce que la source nous a donné, les réduire de sorte qu'il reste quelque chose qu'on garde pour demain. Celui qui veut épargner, veut en fait sacrifier. Faites une liste de priorités et dites-vous, qu'est-ce que vous pouvez sacrifier ? Franchement, il est possible que vous puissiez sacrifier une boisson à prendre à midi. Il est possible que vous puissiez sacrifier certains déplacements inutiles, des transports à payer inutilement. Il est possible que vous puissiez sacrifier une pause. Sacrifier une pause. Sacrifier des crédits. Sacrifier de data. Quelque part, nous, on utilise des data pour l'Internet ici. Sacrifier quelque chose. Sacrifier l'argent pour pouvoir faire une nouvelle coupe des cheveux. Chaque week-end, vous voulez changer la coupe des cheveux et vous voulez épargner ? Franchement. Franchement. Et je ne peux pas sortir comme ça, les gens vont me voir. Ils vont te voir, mais avec rien en poche. Ils vont te voir jolie, mais pauvre. C'est pourquoi, vous voyez, des jeunes filles qui se rendent tellement belles pour se prostituer parce qu'elles n'ont pas d'argent. Quelle contradiction. Elles se sont rendues belles avec quoi ? Elles préfèrent prendre l'argent pour investir dans leur coiffure et aller se prostituer avec. et quand ils se disent il faut que tu suives juste pour avoir de l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent en question ? Pourquoi ? Parce que la mentalité, l'épargne n'est pas entrée. La mentalité, l'investissement n'est pas entrée. Je prie Dieu que les seigneurs vous aident à apprendre à épargner dans cette famille et que vous puissiez vaincre cette bataille. Quand je dis épargner et investir, je veux dire les étapes de la vie sont connues d'avance pour être dévancées. Les étapes de la vie sont connues d'avance pour être dévancées. Pourquoi tu dis ça, pasteur ? Oui, je dis ça parce que quand je vous dis qu'il y a une guerre dans l'épargne et dans l'investissement, c'est que l'une des guerres que nous avons d'habitude dans nos familles, ce qu'on ne se rend pas compte que, en fait, les étapes de la vie sont connues d'avance. Vous n'êtes pas un extraterrestre qui vient d'arriver sur la terre et vous ne savez pas que la vie commence par naître, grandir, il faut acheter des habits, il faut aller à l'école et après il faut se marier et après avoir travaillé, il y aura des vacances, il faut voyager. Ces étapes sont connues d'avance. Il y a la saison sèche, il y a la saison de pluie, il y a un RDC, c'est connu d'avance. C'est pour ça que vous devez vous préparer. Allez, il ne faut pas que le jour où vous voulez vous marier vous partagez à tout le monde de faire part. Vous savez que vous voulez vous marier, vous pensez à ça, vous priez pour vous marier mais vous continuez à acheter des belles chemises pour impressionner les jeunes filles. Mauvais investissement. Vous deviez commencer à garder cet argent pour être capable un jour de pouvoir payer la dot vous-même. Il y a des gens qui se marient comme ça et qui se plaint « Vraiment, moi j'ai voulu me marier, personne ne m'a soutenu. » Ce n'est pas une affaire collective. Ce n'est pas une corporation. On n'essaie pas de faire une entreprise. Tu veux te marier, tu devrais te préparer pour ça. Et vraiment, mon enfant, vraiment, pasteur, aidez-moi, ma femme va accoucher, je ne sais même pas, je n'ai rien. On n'essaie pas d'avoir quelque chose quand sa femme accouche. Elle va faire neuf mois avec ce ventre en train de te remballer à la maison et tu n'as même pas pensé préparer quelque chose. Et c'est un grand combat, surtout chez nous en Afrique. Deuxième leçon, deuxième combat que nous avons, c'est l'influence des autres relations. Qu'est-ce qu'on entend par l'influence des autres relations ? C'est-à-dire qu'hormis la famille telle qu'elle est là, nous sommes là, papa, maman, les enfants ou quelle que soit la forme de votre famille, je vais dire les gens qui sont dans votre maison, il y a des externes, il y a des gens qui ne sont pas de là. Je ne vais pas seulement parler de la belle famille, je vais parler aussi des autres amis, des amis de papa, des amis des mamans, même si papa est mort ou qui que ce soit, des vieux amis, des l'oncles ou bien des voisins qui, on habite dans le parcelle à cour commune, donc les voisins, les enfants des voisins, il y a d'autres relations qui ne sont pas. La relation familiale est que nous avons d'autres personnes externes qui sont un véritable combat pour nos familles. Oh oui. Pasteur, c'est de la xénophobie. Non, 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 je ne suis pas en train de dire que vous devez haïr tout ce qui ne sont pas de votre famille, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans la famille, il y a un domaine qui s'appelle l'influence des autres. On est tous membres de la famille, mais on ne sait pas ce qui toi tu côtoies. Les gens de personnes que tu côtoies, ces gens de personnes-là, amènent la mentalité qu'ils mettent dans ta tête, changent toute la famille. Prenons l'exemple d'un roi, chapitre 12, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Lisons. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui m'étient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pésant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pésant, et moi, je vous le rendrai plus pésant. Mon père vous a châti avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Écoutez le conseil que des amis ont donné à l'ère amie qui est devenue roi. Les autres relations extérieures. Cet enfant a pris, il vient de prendre l'autorité venant de son père. Il devient roi. Roboam, il devient roi. Et qu'est-ce qui se passe ? On vient le voir, on dit, écoute, on a passé quand même des temps durs avec ton père en voulant développer le pays. Les taxes ont atteint un niveau maintenant qu'il n'est plus là. Écoute, essaie un peu de réduire ces choses. Voilà ce que lui le fait. Il ne va pas voir les membres de la famille. Il va voir ses amis. Il dit, ah, mon cher, tu sais, les vieux-là, ils sont venus nous dire, mais dire, oh non, voilà, il faut que je puisse aller. Et qu'est-ce que vous pensez ? Les amis disent, ah, papa, c'est toi les chefs. Ces papas-là, ils sont comme ça, ils te prennent pour un petit enfant. Il faut que tu sois dur avec eux. Tu dois leur montrer que c'est toi qui as le pouvoir maintenant. Quelle philosophie. Dis-leur, si mon père avait fait ça, moi je vais faire encore pire. Comme ça, ils vont te craindre. Ils craignaient ton père parce qu'ils faisaient des choses pareilles. il faut que tu montes encore pour qu'ils te craignent encore davantage. Mauvaise sagesse. L'un des grands combats dans la famille, c'est comment faire en sorte que les enfants, quand ils sortent, dans leur tête, une autre sagesse impure n'y entre pas. Ça, c'est un grand combat. Comment me battre pour mes enfants ? Comment je vais surveiller les choses auxquelles ils vont croire ? Comment je vais surveiller les pensées que les collègues, les amis vont mettre dans leur tête ? Comment je vais veiller sur ce que les collègues de ma femme au boulot lui mettent dans la tête ces amis des Moziki, ces soeurs avec lesquelles il rentre dans l'église ? Comment je vais veiller pour savoir ce que les collègues de mon mari mettent dans sa tête ? Dans la famille, il y a tellement d'apports extérieurs qui bouleversent l'équilibre intérieur et qui nous fait perdre complètement notre direction. Quand je parle ici de l'influence extérieure, je vais juste dire que toute sagesse n'est pas bonne pour nous. Ah oui, mes frères, on doit la prendre. Toute sagesse n'est pas bonne pour nous. Écoute ce qu'ils disent à leurs collègues. Bah écoute, dis-leur, mon père il a fouetté avec le fouet, bah moi je vais fouetter avec le scorpion. C'est juste une façon de dire je vais fouetter plus fort. Si vous faites ça chez vous, ça va ? Mais vous me donnez un conseil, je suis roi, mes gars, je ne suis pas n'importe qui, je suis devenu roi. Ça, ce n'est pas les conseils de donner un roi. Écoutez-moi, on est entouré des gens qui ont leur formule de sagesse, qui vont vous dire comment ça marchait chez eux, qui vont vous dire ah non, c'est toi qui l'est. Moi ma femme, quand elle m'appelle comme ça, elle m'appelle à tout moment, je dis écoute, si tu m'appelles encore, je vais m'énerver. Il faut t'énerver des fois. Non, ta femme n'est pas sa femme. Non, non, ne fais pas ça. Ton mari n'est pas son mari. Ton père n'est pas son père. Vous n'êtes pas obligé de prendre n'importe quelle sagesse. Faites attention, je prie Dieu pour qu'il protège le membre de votre famille afin qu'il ne ramène pas dans la maison des choses qui vont vous détruire. Ils ne le ramèneront pas parce que c'est un papier ou c'est matériel, c'est dans leur tête, ça forme leur mentalité. Que Dieu protège votre mari, vos enfants, votre femme, vos grands frères, vos petits frères. Que le Seigneur le protège de pouvoir amener quelque chose de destructrice dans la maison. Quand je parle de l'influence extérieure, je vais simplement dire les autres ne vivront jamais les conséquences avec nous. Oui, c'est ce qui s'est passé dans ces textes. Vous savez, toutes ces personnes qui nous disent vous aurez dû faire ceci. Moi, dans ma famille, j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi pour vous. Ils vous donnent des sagesses, soi-disant sagesses, mais quand il y a des conséquences, ils ne vivront pas avec vous. Jamais. Ils vont vous laisser souffrir. Ils vont s'en aller. Vous savez ce qui s'est passé après ? Le royaume s'est divisé en deux. Aucun de ses autres amis n'a dit mon cher, on reconnaît que notre idée n'était pas bonne. C'est lui le roi qui est en débandade. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'on vous dit de l'extérieur contre votre famille, ces gens-là n'en seront pas responsables. Ces amis qui vous disent « Ah, mon cher, ta soeur te parle comme ça. Moi, non, 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 ma petite soeur ne peut pas me parler comme ça. Je vais la gifler. » Est-ce que c'est ça la solution pour ta petite soeur ? La gifler, c'est ce qu'il faut faire. Si tu la gifles, elle se cogne, elle va à l'hôpital, commotion cérébrale. Ton ami, là, il ne fera rien. Il ne va pas te dire « Mon cher, on va vraiment quand même partager cette responsabilité. C'était mon conseil. » Il va dire « Moi, je vais se mendir. » Vous ne savez pas comment les gens se dédouanent. Il dit « Moi, je vais se mendir. Il n'était pas obligé. Moi, je vais parler de moi. Moi, c'est comme ça. Ce n'est pas chez moi. » Alors, s'il vous plaît, n'amenez pas n'importe quoi dans la famille. C'est un grand combat. Protégez votre famille de mauvaises choses qui entrent dans votre tête. Je voudrais le répéter. Protégez votre famille de vous, de ce que vous devenez et de ce que vous entendez. Protégez votre famille de vous, de quand vous devenez une porte des philosophies étrangères. Protégez votre famille de ça. Alors, le troisième domaine du combat ici, j'espère que ça continue à être édifiant. N'est-ce pas ? Vous êtes toujours là ? Ça continue à être édifiant ? Ok, c'est bien. Je suis content. Alors, continuons. La troisième des choses qui est un domaine de combat de la famille. Souvenez-vous, nous sommes en train d'apprendre sur les combats de la famille. La réussite de chaque membre de la famille. Oh, ça c'est un combat. La réussite de chaque membre de la famille. Dans la famille, on se bat pour que tout le monde réussisse. Et vous savez, je vis ça dans les yeux de mes parents, dans les yeux des autres parents aussi. Quand ils sont là en train de se dire ah, un tel au moins a réussi. On aurait bien voulu qu'un tel réussisse aussi. Ah, celui-là s'est marié. On prie Dieu pour que l'autre se marie. Ça devient un vrai combat. On n'élève pas des enfants pour qu'il y ait certains qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Non, on voudrait que tout le monde réussisse. Et c'est un grand combat. Dans une famille, on fait tout de son mieux pour que quand il y a bonheur, il y a bonheur collectif. Que tout le monde puisse en jouir. On se bat. On prie. On fait des jeûnes, des retraites. On envoie des gens dans les écoles. On fait du lobbying. Mon frère, il est petit frère, il est le grand frère, il est le conseiller. On fait tout parce que l'un des grands combats, l'une des choses pour laquelle la famille fait beaucoup d'efforts, c'est que tout le monde puisse réussir. La réussite de chaque membre de la famille. Genèse chapitre 49, verset 1 à 9, montre comment Jacob est en train de bénir ses enfants. Et dans sa bénédiction de ses enfants, il est en train de décrire en fait leur destinée et les destinées sont différentes. Je ne vais pas tout lire, je vais juste vous mettre dans le contexte. Jacob est en train de bénir chacun de ses enfants et il parle de leur destinée. Il parle de leur réussite, de leurs échecs. Certains sont bénis, d'autres sont peut-être même, j'allais dire, maudits. Il se souvient de quelque chose qui s'est passé et il leur rappelle la malédiction qui viendra sur eux. Genèse 49, verset 1 à 9. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur supérieure en dignité et supérieure en puissance, un peu tué comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père, tu as sué ma couche en y montant. Simeon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence que mon âme n'entre point dans leur conciabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée car dans leur colère ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté ils ont coupé des jarrets de taureaux. Maudit soit leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle. Je les séparer dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviendras du carnage mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Écoutez ça, c'est un père qui est en train de bénir ses enfants, qui parle de ce que chacun va devenir. L'un des grands combats dans leur famille, on veut que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde se retrouve, que personne ne soit sur les épaules des autres. On ne veut pas qu'il y ait des parasites. On aimerait bien voulu que tous les membres de la famille soient équilibrés, qu'ils aient quelque chose à faire de significatif. Il n'y a pas une grande bénédiction, mes frères, si vous êtes dans une famille où tout le monde est à l'aise, vous dévez rendre grâce à Dieu. Vous êtes dans une famille où les gens ne viennent pas à la porte, où les autres ne dépendent pas de vous, pas parce qu'ils sont fainéants, mais parce qu'ils se battent, mais ils ne réussissent pas encore à voir le bout du couloir. Alors vous devez bénir les seigneurs si c'est comme ça. Et si ce n'est pas encore comme ça, on va prier, on va se battre et on va comprendre la sagesse de ce que la Bible dit parce qu'on n'est pas responsable de ce que chacun fait de sa vie. Quand je parle ici du combat, de la réussite de chaque membre de la famille, je veux simplement dire que la réussite est individuelle, mes frères. On ne doit jamais oublier ça. Ça, c'est une chose qui arrive beaucoup dans la culture africaine et j'étais très étonné de voir que ce n'est pas que nous les Africains d'Afrique, même les Africains d'ailleurs des Etats-Unis et pas seulement les Africains des Etats-Unis, même aussi les autres peuples qui ne sont pas africains. On dit que c'est très humain. On a cette tendance de croire dans la famille que quand quelqu'un réussit et que l'autre ne réussit pas, c'est lui qui ne réussit pas et est en train de dire que s'il est comme ça, c'est la faute de celui qui a réussi. Je n'ai jamais compris ça. Il va dire « Ah, j'ai des frères qui sont haut placés mais moi je suis seulement comme ça. Si on est comme ça, c'est la faute de mon frère. Lui, il est si grand. Ma soeur, elle entre dans des grands bureaux mais moi je suis là sans travail. » Oh, attendez, attendez. La réussite est individuelle. C'est pour cette raison qu'en Afrique, on a développé cette sensation selon laquelle laisser un membre de famille grandir, laisser-le être béni, quand il va mourir, on va prendre ses biens. Franchement, ça ce n'est pas de la sorcellerie ça. Donc, tous les jours, tu viens chez moi, tu regardes ce que j'ai dit « Hum, là les jours, il va mourir. Hum, j'aime cette veste. » Donc, dès qu'il meurt, et chaque année quand je ne meurs pas, tu te dis « Ah, zut ! » Franchement, wow ! Regardez les deuils en Afrique. Les oncles qui viennent prendre, ils disent « Nous ne devons prendre les choses de notre frère. » Ouf ! C'est écœurant de croire que nous sommes le pays qui a 90% des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui font ça. Pourquoi ? Parce que dans leur tête, ils se sont dit « S'il a réussi, il a réussi seul. Il nous doit tout ce qu'il a réussi. Tout ce qu'il a eu dans sa réussite, on devait prendre ça. Ça devait être à nous, pas à ses enfants. Nous sommes membres de sa famille, c'est nous sa vraie famille. » Je m'ai entendu des gens dire « Toi, tu veux te marier tôt comme ça ? On n'a même pas bouffé ton argent. » C'est quelle philosophie ça ! Wow ! Quand je dis le combat, la réussite de tous les membres de la famille, je vais dire « Chaque membre de la famille, à sa saison. » Frère, dans la famille, vous devez savoir que Dieu ne nous bénit pas tous, ne nous visite pas tous au même moment. On a des saisons. Et ces saisons-là n'attendent pas nécessairement qu'on finisse les études et qu'on s'apprête à dire « Bon, ok, c'est acquis la saison. » Non ! C'est pendant tout le parcours que Dieu vous donne en tant que parent la sagesse spirituelle de reconnaître la saison de chaque enfant. Il y a des gens qui ont atteint leur saison, ils étaient encore tout petits, c'est des petits enfants. Alors, je vais vous donner peut-être un exemple séculaire. Allez, oui, je vais quand même le donner. Regardez à quel moment on a eu Michael Jackson. À quel âge ? On avait les Jackson Five. C'est à cet âge-là qu'on a commencé à développer le grand, c'est lui qui est devenu après le grand Michael Jackson. Vos enfants peuvent avoir leur saison quand ils ont 11 ans et qu'ils sont reconnus dans l'équipe de foot. Est-ce qu'en tant que parent, vous avez reconnu que c'était leur saison ou vous les avez obligés à gober le modèle social ? Non, je ne veux pas tout le temps que tu sois en train de jouer au foot. Allez, ça va, tu es distrait. Tu dois finir les études. Maintenant, tu te rends compte qu'il a fini les études et il a fini aussi son temps. Il a fini son temps. Il est fini avec des études finies. À quoi il sert maintenant ? En tant que parent, vous devez avoir le discernement de Dieu, reconnaître la saison de chaque enfant. Ça n'arrive pas à la vingtaine. Chacun a son moment et quand Dieu est en train de faire descendre cette lueur sur lui, que Dieu vous donne la sagesse de reconnaître que c'est maintenant qu'il faut laisser cet enfant monter parce qu'il va être la suite et la bénédiction de tous. Bien sûr que c'est un modèle bubique que quand une personne, un membre de la famille a réussi, il devient une porte pour les autres. Bien sûr. Mais celui qui réussit maintenant ne s'avait pas nécessairement dit qu'il était le premier dans la liste. C'est peut-être les autres là. Ça commençait avec eux. Mais leur saison, ils ne l'ont pas bien compris. En attendant que leur saison revienne, tout le monde fait poids sur une seule personne. Alors, l'un des grands combats de la famille, c'est comment équilibrer tout ça ? Que Dieu vous fasse grâce pour que chaque membre de votre famille qui a perdu sa saison, que Dieu lui donne une nouvelle saison et que vous sachiez vous tous comment fournir des efforts quand c'est sa saison pour qu'il puisse aller plus loin. Quand je parle ici de chaque membre de la famille qui doit réussir et c'est un demande de notre combat, je veux juste dire que la réussite collective doit être enseignée et cultivée dans la famille. Aujourd'hui, on dit bon, nous tous on fait réussir, il fallait quand même que notre famille puisse réussir. Vous avez fait quoi ? Qu'est-ce que vous avez enseigné aux enfants en matière de réussite collective ? Non ? Depuis qu'ils grandissent, vous n'avez rien investi pour leur faire comprendre ce qu'on appelle la réussite de la famille. Vous les avez tellement individualisés que chacun d'entre eux est en réalité en train de vouloir réussir lui-même. Et quand il réussit lui-même, vous dites, mais pourquoi tu réussis seul ? Tu dois penser aussi à tes frères. Tu devais lui apprendre à passer à ses frères dès les bas âges. C'est dès les bas âges qu'on apprend aux enfants qu'est-ce qu'on appelle la réussite collective. Comment prendre la coupe de l'un que ce soit la coupe de tous ? Comment prendre la réussite de l'un et en faire la réussite de tous ? Comment étaler ce que l'un a pu ? La porte que l'un a ouvert et faire entrer tout le monde à l'intérieur ? Ça, la réussite collective s'enseigne depuis les bas âges et ça se cultive dans une famille. Alors, si vous voulez que tous vos enfants réussissent, il ne suffit pas juste de prier en disant Dieu, vraiment, que celui-là qui n'a pas encore d'enfants, Seigneur, qu'il est aussi d'enfants, que celui-là qui n'a pas ceci, oh Seigneur, mes enfants, il y en a une qui a eu des bébés, l'autre qui n'en a pas. Mais s'ils ont abridé les bas âges qu'on appelle la réussite collective, même celle qui a des enfants, sera en train de faire bénéficier à sa sœur, ses enfants, comme si c'était ses propres enfants. La relation telle qu'elle sera vécue, elle ne sera pas en train de dire, moi j'ai les miennes, toi tu n'en as pas. Elle se sentirait comblée par ses neveux, ses nièces, ainsi de suite. Parce qu'on a appris ce qu'on appelle la réussite collective. Et la dernière des choses, c'est simplement l'un des derniers domaines du combat. C'est l'abandon de rôle de chacun. L'un des grands domaines dans lesquels il y a combat dans la famille, c'est quand chacun cesse d'être ce qu'il était censé être. Il abandonne son rôle. Dans Genèse chapitre 19, verset 31 à 36, je ne vais pas le lire, c'est l'histoire des enfants de Noé. Leur papa a commis une grosse bêtise. Il est allé boire du vin et les filles se rendent compte que voilà, papa devient vieux, on est tous seuls ici, il n'y a plus personne, comment on va faire ? Qu'est-ce que je ne dis pas les enfants de Noé, les enfants de Lotte ? Il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On a brûlé la masse, le Mégomor, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ils ont dû coucher avec leur père. Ils sont devenus enceintes de leur papa. Incroyable. Papa n'est plus papa, les filles ne sont plus filles. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, papa s'est dit, nous sommes dans une grosse dépression, on est devenus seuls, ma femme est morte, la ville est brûlée, allez, allez, je vais boire, moi aussi je suis un être humain. Vous savez, l'un des grands domaines dans lesquels la famille subit une pression invisible, le diable essaie de déboulonner chacun de sa place. papa, vous êtes le papa, vous êtes un être humain, oui, vous avez le droit aussi de vivre votre dépression, mais ne perdez pas votre position. Vous savez, en tant que parent, en tant qu'homme dans la maison, il m'arrive de pleurer aussi. Mais je ne pleure pas pour faire pleurer, je pleure seul. Pourquoi ? J'ai le droit d'avoir des larmes, j'ai le droit d'être vulnérable, je le montre aussi à mes enfants, je ne suis pas comme, je ne suis pas en train de parler ici, vivre sans émotion, non. Mais j'ai un rôle à jouer de leader et je dois être un leader. Madame, vous avez un rôle à jouer, mon frère, ma soeur, vous avez un rôle à jouer dans cette famille. Quand on attend des enfants, on a besoin des enfants. Papa est devenu malade, il est devenu de plus en plus faible. Mais chacun sort, hé papa, je sors, je suis parti. Mais personne ne s'occupe de votre père. Ça, c'est un grand domaine du combat. Quand chacun cesse d'être ce qu'il est censé être, qu'est-ce qui arrive ? Quand on abandonne le rôle, on ouvre la porte aux attaques et à la malédiction. C'est ce qui s'est passé ici. Le papa s'est dit, ok, allez, au lieu d'être l'homme fort à rassurer les enfants dans les moments les plus difficiles, il va prendre du vin, il va s'inivrer. Et des idées ont dans la tête des enfants. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ici, je suis en train de dire que quand on arrête de jouer son rôle, ça ouvre des portes aux attaques spirituelles et à la malédiction. Le diable commence à attaquer et vous devenez fragile. Qu'est-ce que ça fait aussi ? Quand on ne joue plus ce rôle, c'est simplement le fruit de l'ingratitude et de l'ingratitude des autres et d'un manque d'encouragement. Deux fois dans la maison, quand le père cesse d'être père, c'est simplement parce qu'il y a de l'ingratitude. Tout le monde dit, hé, c'est toi le papa, c'est toi qui devais amener. Oui, c'est toi l'homme dans la maison. Non, c'est toi qui étais censé faire ça. Ce n'est pas parce qu'il est l'homme qu'il n'a pas besoin d'un peu d'encouragement, d'un peu de bonnes paroles, d'un peu le tapoter à l'épaule et dire, c'est toi le lion de la maison, l'homme qui ramène, qui ramène le butin. Oh, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Tu te bats gravement pour nous, tu ne dors pas. Il dit, hé, nous, on ne va pas manger. Toi, tu n'es que là en train de travailler. Franchement, à un moment donné, Yvan arrive là-bas et dit, allez, ok, c'est bon, voilà, je m'en vais aussi. La femme aussi, la même chose. Elle a besoin de temps en temps qu'on s'arrête. On dit, hé, hé, superwoman, un petit baiser ici. On dit, waouh, tu es celle qui court dans tout le sens. Je me demande avec quelle vitesse tu fais tout ça. Tu es à la cuisine, tu es là-bas et tu t'occupes de nous tous. Surtout, dans les moments où on est confinés, les moments où on voit vraiment qu'il y a du travail ici, tu te dis, wow, elle fait du travail. Je n'ai jamais vu ça parce que je vais tout le temps au boulot. Tout le monde a besoin d'un peu d'encouragement et les gens ont tendance à abandonner leur rôle à cause de l'ingratitude parce que tous les grands frères viennent, ils se mettent à se fâcher contre les petites sœurs. Allez, pourquoi il n'y a pas peur ? Vous, au lieu de préparer la nourriture, pourquoi il y a du sel ? Ce n'est pas ta femme, c'est ta sœur. Je devais apprendre à dire, petite sœur, merci beaucoup. Ma femme est vraiment bonne, sentez le jour, je l'épouserai, mais ce n'est pas que c'est toi qui m'a nourri. Est-ce qu'on peut donner un peu d'encouragement, un peu de gratitude à ces héros qui nous entourent ? Je viens de vous dire les quelques domaines du combat et je vous ai fait comprendre que le combat de la famille, ça ne veut pas dire se battre seulement avec les démons. Non, il y a l'opposition spirituelle et invisible, mais c'est ceux-ci des domaines qui demandent un peu plus d'effort, mais en même temps, ce sont des domaines dans lesquels il y a beaucoup de récidives. On essaie d'arranger, mais ça ne marche pas. Je vous ai donné quelques coins, quelques domaines de ce combat et je vous ai dit ce qu'il faut faire pour être des vainqueurs dans ce domaine. Alors, priez ensemble. Père, donne-nous d'apprendre à nous tenir à la brèche en faveur de notre famille. Il faut que quelqu'un se tienne à la brèche et gagne la bataille au nom de tout le monde. Il y a Goliath là-bas dans la vallée. Donne-nous d'être des Davids qui gagnent la bataille pour toute la famille. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada